Bon début de matinée avec nous sur RTL, il est 7h46, Jérôme Florin, vous recevez ce matin Stéphane Ravier, sénateur rassemblement national des Bouches-du-Rhône. Bonjour Stéphane Ravier. Bonjour. En Italie, le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, accuse entre autres Bruxelles d'être responsable de l'effondrement du viaduc de Jeanne. Il cible l'austérité européenne qui empêcherait l'Italie de sécuriser ses infrastructures. Vous comprenez cette attaque ? Je la comprends d'autant mieux qu'à Marseille, nous vivons la même douloureuse expérience de ces fameuses restrictions budgétaires, de devoir s'agenouiller, voire se mettre à plat ventre devant les banques qui nous réclament le remboursement des prêts, des dettes, etc. Effectivement, Bruxelles met en coupe réglée les nations et les oblige à une austérité budgétaire qui se traduit immanquablement, inévitablement, dans le quotidien des Italiens, mais aussi encore une fois des Français, et bien par des infrastructures qui ne sont plus entretenues, et cela va à des autoroutes ou des viaducs d'autoroutes, en passant par les écoles, les rivières, et tout ça est devenu insupportable. Et chez vous, dans les Bouches-du-Rhône, il y a des inquiétudes ? Il y a des inquiétudes chez vous ? Sur les ponts ? Sur les routes ? Écoutez ça, moi je sais ce que je vois à Marseille, et cela a défrayé la chronique, les écoles ne sont pas entretenues, les gymnases se cassent la figure, toute une série d'équipements publics qui, ma foi, manquent cruellement, ou sont en train, encore une fois, de se casser la figure, et tout ça parce qu'on nous dit quand nous n'avons pas les moyens, et bien de les entretenir ou d'investir, il est vrai qu'on ne peut pas supporter toute la misère du monde, comme nous le faisons en France, et subvenir et répondre aux besoins des Français. Stéphane Ravier, vous êtes sénateur des Bouches-du-Rhône, l'Aquarius a passé un mois à Quai, à Marseille, avant de reprendre la mer, il a pu accoster hier après-midi à Malte, après avoir erré à la recherche d'un port, Emmanuel Macron a refusé de le laisser débarquer en France, a-t-il bien fait ? Ça c'est du Emmanuel Macron, à la fois dans le texte, dans l'attitude, c'est de l'hypocrisie portée au sommet de l'État, certains qui ont essayé de nous faire croire que son mutisme était la preuve d'une fermeté, c'était la preuve d'une compromission, voire d'une soumission. Pourquoi ? Parce qu'au final, nous allons les chercher, ces fameux clandestins, nous ne contentons même plus de les accueillir chez nous lorsqu'ils ne viennent pas sur nos côtes, et bien nous allons les chercher dans les ports des autres pays, ce qui est absolument scandaleux au vu de la situation de nos compatriotes, car je rappelle qu'il y a 9 millions de pauvres dans notre pays, et à Marseille, pardonnez-moi, c'est quand même la ville que je connais le mieux, entre 150 et 200 000 Marseillais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, et donc Emmanuel Macron, en bon agent de l'immigrationnisme, a décidé d'aller prendre une nouvelle part de cette vague migratoire qui, je le dis, je le répète, ne cesse pas et n'est pas prêt de cesser. Oui, parce que la France va prendre 60 de ses migrants qui ont accosté hier à Malte. L'archevêque de Rouen, Mgr Lebrun, qui était à votre place hier matin, disait que la France devait être plus généreuse. C'est ce que dit d'ailleurs l'archevêque de Marseille, que vous connaissez peut-être mieux, qui affirme que le sauvetage est un impératif. Voilà, ça c'est le message de l'Église. Oui, Mgr Pontier, écoutez, l'Église, je dirais qu'elle peut être dans son rôle de générosité, en tout cas sur le plan, je dirais, idéologique, des croyances, mais il y a une réalité économique. Et cette réalité, elle veut qu'encore une fois, nous n'avons plus les moyens d'accueillir qui que ce soit. Et très sincèrement, moi j'ai beau relire les évangiles, je n'y ai pas lu que la France devait être le Christ des nations et porter sur son dos la croix de la pauvreté mondiale. J'ai lu aussi, relu les 17 versets de la religion laïque et obligatoire des droits de l'homme. Il n'est mentionné nulle part que la France se devait d'accueillir toujours plus, alors c'est 60 aujourd'hui, mais c'était en réalité entre 200 et 300 000 étrangers que nous accueillons chaque année, qui sont tous dépourvus de contrats de travail, et qu'il faut loger, qu'il faut soigner, etc. Alors soyons concrets Stéphane Ravier, l'Aquarius devrait repartir en mer, le même scénario va sans doute se reproduire, en revenant des côtes libyennes, il fera des ronds dans l'eau en attendant qu'un pays se dévoue. Quelle doit être concrètement Stéphane Ravier la solution européenne ? Qu'est-ce qu'on fait de ces migrants qui vont forcément arriver ? Je tiens tout d'abord à dire que, justement, cet Aquarius qui fait des allers-retours, j'aimerais bien savoir avec quel argent cette association arrive à louer ce bateau, ce bateau-là et d'autres d'ailleurs, et pour le savoir, moi j'ai déposé au Sénat une demande de création de commissions d'enquête parlementaires pour faire la lumière entre ces organisations non-gouvernementales, ces ONG, prétendument humanitaires, et la mafia des passeurs qui s'est enrichie de 7 milliards d'euros l'année dernière sur ce trafic humain, car il s'agit d'un véritable trafic humain. Les ONG font que des passeurs, donc, pour vous ? Les ONG, écoutez, même le président Macron a désigné l'association Lifeline, l'association allemande, comme étant, j'allais dire, complice des passeurs. De fait, alors il faut enquêter sur ces ONG, et moi je suis persuadé qu'il faut s'aligner sur la méthode italienne ou australienne, qui se résume par « no way ». Voilà, aucun espoir d'accoster sur nos côtes, et si vous y parvenez, eh bien, ce que vous obtiendrez, c'est le billet retour. Là, il faut s'aligner sur les décisions du ministre de l'Intérieur, non pas, évidemment, français, mais italien, de Matteo Salvini, qui a fermé ses ports, et, eh bien, écoutez, dans ces cas-là, il existe d'autres pays que les pays européens. Il y a aussi les pays qui bordent la Méditerranée au sud. Il y a des pays du Golfe qui ont de la place, qui ont de l'argent. Mais certains de ces pays n'ont pas signé la Convention de Genève, qui oblige les États à accorder l'asile aux personnes fuant les conflits. C'est le cas du Qatar. Et personne ne les blâme. Et personne ne les blâme. Mais c'est le cas du Qatar, par exemple. Ça veut dire qu'il faut revoir la Convention de Genève ? C'est la France, encore une fois, qui devrait porter sur son dos toute la misère du monde sous le prétexte qu'elle a signé un bout de papier il y a quelques années. Moi, je prends en compte la réalité. Il y a 150 pays qui ont signé cette Convention. Et la volonté du peuple français. 65% des Français ne veulent plus accueillir de migrants, car ils savent très bien qu'ils ne le peuvent plus, car il y a là un danger économique, identitaire, sécuritaire. Moi, je souhaite que ces migrants, ces clandestins soient reconduits dans leur pays d'origine. On nous dit qu'il y a la guerre. Permettez-moi, mais on nous dit qu'il y a la guerre. Ces jeunes hommes, car ils sont jeunes, qui sont en bonne santé, ils ont une patrie. Plutôt que de prendre le bateau, il ferait mieux de prendre des armes. On entend votre message, Stéphane Bargui. Pour protéger leurs familles. Parlons à présent de l'état de votre parti, le Rassemblement National. Pour la première fois, il n'y aura pas d'université d'été à la rentrée, faute d'argent. À neuf mois des élections européennes, vous ne partez pas dans les meilleures dispositions ? Oui, nous ne partons pas dans les meilleures dispositions. C'est le moins que l'on puisse dire, puisque deux juges du syndicat, de la magistrature, ou proches de ce syndicat, qui ne manque jamais une occasion de rappeler que sa mission première est de lutter contre le Rassemblement National. Tout ce qui est national, d'ailleurs, c'est octroyer le droit de nous, de retenir notre subvention publique. Les 2 millions d'euros. Le juge Van Brumbeck, il a aussi mené l'enquête dans l'affaire Cahuzac, qui concernait le PS, l'affaire Richard Ferrand, qui concernait l'actuelle majorité. À l'époque, vous n'avez rien trouvé à redire. Oui, mais là, ça n'a rien à voir. L'enquête, ou l'affaire, puisqu'il prie qu'il y a une affaire des assistants parlementaires, eh bien, c'est une affaire qui a été déclenchée par M. Juncker. Ma foi, s'il luttait contre l'alcoolisme, comme il lutte contre le Rassemblement National, l'Europe ne pourrait se porter que mieux. Votre parti n'a plus d'argent ? Eh bien, donc ça, c'est une affaire qui est en cours. Et quand même, dans ce pays, je crois que le droit repose sur une règle fondamentale. tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit reconnu éventuellement coupable. Mais le Rassemblement National n'a plus d'argent ? Pas encore, parce que l'affaire est en cours. Et ces deux juges, encore une fois, eh bien, contre toute attente et contre, je dirais, la plus élémentaire du respect des lois de ce pays, ont confisqué ces 2 millions d'euros. c'est-à-dire que c'est une peine de mort confiscatoire. Eh bien, le Rassemblement National est mort. a pu tenir encore quelques semaines grâce à la générosité de ses adhérents et de ses sympathisants que je remercie. Et après ? Mais il ne pourra pas tenir encore bien longtemps. Alors, nous attendons avec impatience la décision des juges qui doit tomber, je crois, le 27 septembre. 1 septembre, absolument. Donc, le Rassemblement National est dans une situation financière très délicate, très compliquée. Merci beaucoup Stéphane Ravier, sénateur Rassemblement National des Bouches-du-Rhône. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur RTL et merci à notre correspondante Cléo Rebo pour la liaison technique.